bonjour Vincent bonjour alors moi c'est l'énaïque c'est vrai que c'est un prénom alors tu vois avec ma fleur les gens se disent mais elle est haïtienne ou elle est bretonne mais je te rassure je suis moitié haïtienne moitié bretonne alors je suis quand même rassuré l'énaïque tout va bien tu vois bien moi aussi je suis breton ben voilà bienvenue en bretagne pour les gens qui vont nous regarder alors Vincent tu es formateur en technique de vente éthique et naturelle tu es auteur du manuel vendre tu es conférencier et alors je reviens sur le auteur du manuel vendre et formateur en technique de vente parce que pour quelqu'un qui a été élevé dans une éducation anti-commerciaux c'est un comble en fait si tu veux ce qui s'est passé c'est que quand j'étais jeune j'ai commencé à faire des études agricoles et puis l'agriculture enfin la nature me plaisait beaucoup à l'époque où ce n'était pas encore la mode à l'époque où j'ai fait des études agricoles on ne parlait que de produits chimiques et quand on parlait du bio qui commençait à exister on disait que c'était de la folie que ça allait s'arrêter au bout de dix ans parce que les terres seraient épuisées tu vois donc c'est une époque une autre époque on va dire voilà comment on pouvait dire des choses pareilles d'ailleurs ben c'était ça c'était la formation qu'on avait en école d'agriculture à l'époque on nous parlait uniquement de d'engraisser la terre avec des produits chimiques et que tout ce qui était le type bio naturel c'était absolument interdit enfin en tout cas c'était pas du tout dans l'air du temps ça c'est clair et tes parents tu as fait ces études parce que tes parents étaient dans le milieu agricole déjà du tout du tout mes grands parents mes grands parents du côté paternel et agriculteur mes grands-parents du côté maternel était tisserand signe en toi au bord de la bretagne à côté clisson dans les portes de bretagne et donc non non j'étais vraiment j'étais vraiment d'ailleurs j'habite encore la campagne les odeurs les odeurs agricoles ne me gêne pas du tout bien au contraire parce que j'étais vraiment un aimant la nature et un aimant des animaux un aimant et je suis toujours d'ailleurs mais bon après avoir fait quelques temps dans le monde agricole je me suis rendu compte que j'étais pas très on va dire c'est vrai que j'étais pas doué c'est que j'étais plutôt fainéant le monde agricole est un monde rude travail oui il faut se lever tôt on se couche tard et puis entre les deux c'est beaucoup de travail physique voilà 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 et puis on n'a pas d'eau on n'a pas de congés et on gagne pas beaucoup d'argent pour dire la vérité donc bon surtout quand j'avais aucune possibilité de pouvoir devenir enfin bon voilà j'aurais dû devenir ingénieur agronome mais j'étais trop fainéant aussi pour ça je l'avoue je l'avoue et puis donc du coup après après avoir fait l'armée jusqu'à l'époque on faisait aussi l'armée on était engagé on était appelé eh bien je me suis rendu compte que en ayant rencontré des commerciaux qui venaient vendre ou proposer leurs affaires dans le cadre du régiment je me suis dit car voilà un métier qui a l'air pas très compliqué qui a l'air de bien en tout cas ils ont des belles voitures et des beaux costumes ça me plaît bien cette histoire donc quand je suis rentré de l'armée en ça devait être en mai enfin en tout cas en 81 par là j'ai postulé à mon premier poste de commercial donc je suis devenu vrp de base complètement de base alors qu'à la maison comme tu viens de le dire c'était très très mal vu puisque mes parents faisaient partie de ceux qui c'est très bien qui ont qui les unions de consommateurs et il y avait une pancarte sur la porte qui disait messieurs les commerciaux sachez que nous connaissons nos droits alors du coup tu étais tu étais interdit à la maison ou pas disons que mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter que je devienne commerciale ils ont fini par céder parce que la maison qui était un comment dire un directeur de société commerciale très très efficace et donc bon ben voilà ils se sont renseignés puis ils ont dit après tout bon j'étais le sixième de cet enfant si tu veux rendu là bon c'était moins grave alors oui parce que il faut dire que tes parents ont fait partie de ces débuts de l'union des consommateurs qui et qui avait pour objectif de défendre les consommateurs contre les méchants vendeurs les méchants commerciaux mais il faut reconnaître aussi qu'à l'époque il ya encore ça a duré encore ça dure peut-être encore aujourd'hui malheureusement il y avait aussi beaucoup d'arnaques à faut dire les choses qu'elles sont on n'avait aucun droit de se rétablir il n'y avait pas des sept jours là sept jours de rétractation ça n'existait pas d'ailleurs ça n'existe pas dans tous les pays je travaille aussi en afrique en afrique il n'y a pas de rétractation c'est comme ça on achète et on paye puis c'est tout quoi voilà c'est même si c'est des choses à l'année et donc eh bien voilà donc c'est vrai qu'il y avait faut reconnaître qu'il y avait quand même bon tout n'était pas très 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 noble je pèse mes mots bon donc c'est vrai que j'ai commencé là dedans avec beaucoup de joie j'ai eu la réussite tout de suite je suis senti à l'aise alors que j'avais aucune étude évidemment d'ailleurs ça n'existait pas à l'époque il y avait des écoles de commerce pour les ingénieurs commerciaux enfin voilà des hauts niveaux et au niveau commercial de basse il n'est pas d'école il n'y avait pas de bac on apprenait sur le tas à l'époque c'est ça c'est ça tu devenais tu mettais la cravate tu mettais la veste et puis hop tu fonçais dans le tas on t'apprenait un argumentaire soi-disant par coeur alors d'où vient est ce que tu sais d'où vient cette peur finalement des vendeurs est ce que ça vient de ces arnaques qu'il y a eu un certain certain temps avant qu'il y ait une règle une vraie réglementation alors il ya le fait des arnaques ça c'est sûr et aussi surtout il faut reconnaître que quand un vendeur rentre chez toi quelque part il prend position en tout cas c'est les mauvais vendeurs ils prennent position et ils en imposent tellement que les gens finissent par céder moi j'ai connu des vendeurs avec qui j'ai tourné donc j'étais à l'époque j'étais un jeune vendeur j'apprenais mon métier qui il était peut-être on arrivait au rendez-vous peut-être 18h30 et à 19h30 20h30 21h ils étaient encore là et puis à un moment la dame finissait par préparer à manger et puis le commercial disait ça sort bon je crois que je vais rester manger ils forçaient la vente ils forçaient la vente on comprend que moi j'ai pas connu ça mais on comprend que les gens alors il y en avait beaucoup comme ça mettre des pancartes comme des parents tu crois non alors tout ça pour pour dire qu'aujourd'hui tu es formateur en technique de vente éthique et naturelle ça veut dire que la vente peut être éthique et naturelle et pas rentre dedans comme tu viens de raconter évidemment si tu veux si on compare avec la grande distribution dans la grande distribution en fait on va chercher l'objet qu'on va avoir d'accord peu importe ce que c'est comme en distribution collage nourriture tout ce que tu veux on va chercher l'objet qu'on va avoir et en fait on va être influencé dans notre choix par rapport à ce qu'on aura vu à la télévision consciemment ou inconsciemment ou dans les journaux ou ailleurs de la publicité est ce que le packaging la manière dont il est fait en suivant notre personnalité notre caractère suivant j'allais dire les personnalités couleurs parce que j'ai d'habitude qu'on va parler aussi eh bien on va choisir un produit plutôt qu'un autre par rapport à notre motivation d'achat ce qu'on appelle le son casse bien bon je sais pas si on aura le temps de parler de tout ça mais en tout cas par rapport à des outils qui sont utilisés par le marketing pour cibler un type de personne et que cette personne-là aille plutôt vers ça plutôt que vers là d'accord ça c'est la grande distribution et en fait le commercial éthique et naturel c'est quelqu'un qui a un produit qui ne se vend pas en grande distribution qui est souvent du sur mesure ou en tout cas un produit plus technique plus plus sophistiqué ou qui peut pas se vendre en grande distribution parce que c'est une voiture par exemple une véranda c'est pas possible et donc il va être là pour chercher chez le client quels sont ses réels besoins et faire en sorte que le client vienne à lui et achète le produit plutôt que soit lui qui le vende mais tu veux un bon vendeur pour moi c'est quelqu'un qui fait acheter un produit non pas qu'il le vend tu vois la nuance bah oui carrément d'ailleurs c'est l'objet de ton deuxième livre parce que ton premier livre s'appelle vendre et le deuxième c'est j'aime pas vendre et j'aime bien faire acheter donc c'est exactement ça c'est ça c'est à dire que en fait dans dans ce livre ce que j'explique c'est que je donne des techniques si tu veux aux commerciaux pour que quelqu'un qui n'a jamais fait de vente et dans le monde de la vente directe par exemple je suis un spécialiste de la vente directe on en parlera peut-être parce que j'en ai j'en ai fait une grosse partie de ma carrière et bien dans la vente directe on a affaire à beaucoup de distributeurs indépendants qui ne connaissent pas la vente ou qui ont cette idée du vendeur justement le baratineur emporteur d'affaires et c'est le cas de le dire emporteur d'affaires et donc qu'est ce que je leur apprend qu'est ce que je leur apprend qu'est ce que je leur enseigne puisque c'est mon métier de formateur et bien c'est de faire en sorte vraiment s'intéresser à l'autre s'intéresser à ce qui se passe s'intéresser à l'environnement qui est autour de lui pour dans sa gamme de produits dans sa gamme de les services qu'il peut apporter trouver la meilleure solution pour la personne qui en face de lui voilà c'est ça tu t'adresses en fait un futur vendeur un vendeur expérimenté ou pas et tu réponds à des questions qu'ils peuvent avoir alors moi par exemple je viens de démarrer dans le marketing relationnel et c'est vrai que j'ai un problème avec ce mot vendeur qui ne me qui que je n'aime pas et c'est comme si j'avais peur qu'on me dise ben dis non toi tu vends enfin voilà et donc en fait moi je démarre je peux m'adresser à toi en tant que formateur et bien voilà comment je fais ou alors j'achète le livre parce que le livre est un vrai manuel pratique ça veut dire que le livre tiens je mets là le livre vende 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 c'est tout simplement un livre dans lesquels j'ai mis tout ce que j'ai appris transmis vécu puisque j'ai eu des équipes jusqu'à plusieurs milliers de personnes dans mes équipes sur plusieurs pays et donc on avait des résultats on avait beaucoup chiffre d'affaires alors qu'on était parti de zéro pourquoi parce que j'enseignais et puis j'enseignais je formais des formateurs comme on dit on dupliquait une manière de travailler qui consistait non pas uniquement à créer l'équipe et à la faire grandir mais aussi à ce que chacune des personnes de l'équipe vendent de manière à gagner de l'argent pour lui parce que dans la vente directe on le sait bien il y a deux voies il y a la voie de ce qu'on appelle le parrainage donc le grandissement de l'équipe la cooptation faire grandir l'équipe et puis il y a la voie de du chiffre d'affaires s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ça sert à rien on peut être des milliers dans une équipe ça devient un club de copains quoi si on veut mais ça sert à rien puisqu'on va rien consommer à part ce qu'on consomme nous mêmes donc du coup c'est un club de consommateurs c'est pas ce sont pas des vendeurs à domicile indépendants vdi ce sont pas c'est pas de la vente directe en réseau c'est tout simplement de la consommation ça me dérange pas entre parenthèses ça me dérange pas mais c'est pas c'est pas le sens de ce que je comprends à travers la vente directe ce que je comprends à travers la vente directe c'est que je suis consommateur d'un produit qui me convient parfaitement je veux en faire un revenu complémentaire ou un revenu principal parce qu'on peut même en faire un très gros revenu pour dire la vérité à travers le fait que je vais générer du chiffre d'affaires soit moi même en tout cas en partie moi même et en partie des gens que je vais trouver qui vont faire la même chose que moi que je vais former c'est ça le concept de la vendre direct en réseau d'accord c'est je consomme j'en suis content alors je partage aux autres mais pour le partager aux autres c'est forcément une vente quand je vends ma voiture l'occasion parce que j'en veux plus c'est une vente quand je à la limite en extrapolant quand je suis tombé amoureux de mon épouse j'ai été faire une vente en on a convaincant que c'était bien moi je suis l'homme de sa vie j'exagère un peu quand un enfant quand un enfant réclame quelque chose à ses parents il essaye de faire une vente il essaie de se vendre lui-même d'ailleurs quand on cherche du boulot on est tout le temps en train de faire une promotion de quelque chose quoi donc la méthode que j'utilise que je pratique c'est une méthode qui consiste toujours 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 à s'intéresser à l'autre plutôt qu'à vouloir lui forcer à acheter je reprends l'exemple de l'enfant l'enfant veut absolument un vélo rouge c'est ce vélo qu'il veut c'est son obsession il peut très bien forcément c'est un enfant qui n'est pas formé il peut très bien sans arrêt 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 et en n'arrêtant jamais et c'est peut-être une très bonne chose d'ailleurs en tout cas c'est utile dans certains cas de manière à ce que les parents finissent par céder mais il peut aussi s'intéresser à ses parents s'intéresser à ce qu'ils font s'intéresser à la manière dont finalement ils pourraient obtenir ce vélo et puis en quelque part négocier pour avoir le vélo c'est de manière différente oui ça marche bien le le rabâchage les comment les boîtes de pub le savent bien c'est pour ça qu'on voit des pubs qui reviennent et qui reviennent et on voit ça dix fois 150 fois on a l'impression de plus les voir et en fait il ya notre inconscient qui qui prend toute la formation et voilà comment peut se générer ensuite une vente donc tu tu aides en fait les gens à se former à s'améliorer pour réussir dans leur métier c'est ce que fait c'est ça donc tu utilises plusieurs techniques tu avais parlé tout à l'heure de des personnalités couleurs donc on va y venir qu'est ce que c'est que cette histoire de personnalités couleurs alors écoute c'est quelque chose que j'ai appris en 2010 avec des américains beaucoup de choses qui viennent des états unis qui est en fait un concept très simple basé sur le fait que on est tous plus ou moins d'une personnalité différente on est tous unique on est bien d'accord on est tous unique on est tous une pierre précieuse au milieu de ce monde je veux dire chacun de nous est absolument complètement unique et chacun de nous est né et agrandi et a évolué avec les stimuli provoqués ou subis que nous avons eu tout au cours tout autour de notre notre vie mais on remarque et c'est pas ça date pas d'aujourd'hui 400 ans avant jésus-christ déjà hippocrate avait déjà classé l'humanité en quatre personnalités différentes et après paul jung le concurrent de freud avait lui fait pareil quatre personnalités et après on a florence dittauer qui est très connue parce qu'elle a écrit personnalité plus qui se vend des milliers et des milliers d'exemplaires qui parle aussi de quatre personnalités et bien voilà nous on a quatre personnalités qui sont quatre couleurs rouge bleu vert et jaune et suivant comment dire l'angle dans lequel on est si on est dans un angle vert dans un angle rouge dans un angle rouge dans un angle bleu dans un angle jaune et bien suivant l'angle où on est on va on va ressembler plus à ce type de caractère qu'un à l'autre alors à quoi ça sert parce que ça lui nous intéresse d'abord ça nous sert à nous connaître mieux nous mêmes par exemple dans moi dans mes formations couleurs il m'arrive très 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 fréquemment de rencontrer des gens qui savent même pas que à l'origine ils étaient d'un certain tempérament de certaines personnalités et qui sont devenus une autre personnalité parce que leur environnement les a obligés à changer de personnalité d'accord et en découvrant les personnalités couleurs et comment ça fonctionne ils se rencontrent mais en fait dans le fond je suis on va prendre un exemple d'enfant je suis jaune alors que moi je pensais être bleu qui sont deux couleurs opposées ou dans le fond je suis rouge alors je pense et vert qui sont aussi deux couleurs opposées tu vois mais la vie les choses ont cassé alors ça c'est la première chose c'est apprendre à se connaître soi même d'accord apprendre à savoir qui on est comment ça fonctionne et ensuite et ça c'est encore plus intéressant dans le cadre évidemment de l'avant direct c'est à qui j'ai affaire quelle est la personne qui est en face de moi quel type de personnalité est là d'accord alors attention encore une fois il ya la façade et puis ce qu'il ya derrière on va dire qu'on va prendre la façade parce que surtout si un bleu croit être rouge ou un rouge croit être jaune donc il va il va forcément il va y avoir des messages contradictoires là c'est ça exactement donc c'est pas très grave parce que dans la mesure où nous on comprend on voit qu'il est par exemple bleu à bien réagir avec lui comme s'il était bleu et probablement que même s'il était jaune d'origine c'est pas très grave parce que là aujourd'hui il est bleu voilà bon après ça c'est un niveau plus on va dire on commence par la base et après on apprend plus en plus à mieux connaître les personnalités et donc on va adapter finalement si on veut notre propre personnalité c'est pas de la magouille c'est juste de faire en sorte que ça se passe bien on va adapter notre personnalité à la personnalité qu'en face de nous par exemple je donne un exemple on va prendre le jaune et le bleu puisque c'est une personnalité qui va te parler le jaune c'est quelqu'un qui est très coloré très exubérant très naturel qui a aucun problème pour parler aux autres qui aiment la vie qui aiment les fleurs qui aiment qui chante tant qu'est qu'est chevailleux qui prend pas les choses ou voilà parce que voilà c'est pas grave voilà ça c'est tout à fait l'énaïque c'est très jaune c'est l'angle jaune ça veut être jaune rouge ou jaune vert on va y revenir et à l'opposé il ya le bleu le bleu c'est très strict le bleu il serait comme ça là il a peut-être mis une cravate d'ailleurs et puis serait comme ça il parlait mais vous comprenez ce qui est important vous comprenez c'est la distinction qu'il y a entre l'être humain et puis son objet de manière à ce que les choses soient bien rangées vous comprenez parce que les choses doivent être dites comme il faut au moment où il faut et rangé à l'endroit où il faut donc si on a dit qu'on commençait à 15h on commence à 15h mais pas à 15h15 madame et là vous comprenez ces choses ne vont pas voilà donc ça c'est vraiment l'opposé alors imagine toi qui est jaune tu arrives chez un client qui est vert qui est pendant qui est bleu et tu t'en rends compte c'est pareil il est dans l'angle bleu bon c'est donc bleu rouge ou bleu vert il faudrait faire la formation ou bien comprendre tout ça mais si vous avez ça vous intéresse les formations sont en ligne de toute façon vous pouvez vous pouvez les capter et bien sachant voyant tout de suite que tu as à faire à une personnalité de type bleu toi qui est naturellement plutôt jaune tu vas retenir la personnalité jaune de manière à ne pas froisser la personne qui est en face de toi ce qui t'intéresse c'est pas d'exister là t'es en train de faire une vente c'est pas c'est pas de te mettre en avant ce qui t'intéresse c'est d'obtenir un résultat pour qu'il faut rester enfin faut appeler un chat un chat si je viens pour proposer des produits merveilleux à mon ami à ma famille ou à des amis d'amis ou à des relations à des voisins c'est pas une pour les membres me disent ah t'es beau ah t'es sympa non c'est pour que derrière à la fin on obtient une vente mais voilà donc la personnalité jaune va prendre du vert du bleu parce qu'il connaît il connaît le la personnalité bleue il sait comment ça fonctionne il va faire attention à la manière dont il parle c'est ça mais c'est une communication en fait c'est comme si moi j'arrivais je sais pas moi en chine et puis que je voulais absolument vendre mon produit avec mon langage à moi donc en français et que je m'adresse à des gens qui ne comprennent pas le français donc si je veux évidemment leur parler de mon produit faut que je parle de leur langue c'est ça en fait c'est exactement ça tu lis avec les oui pardon leur langue rappelle toi la communication il ya à peu près 70% qui du langage non verbal c'est du langage physique ça veut dire qu'en chine aussi il ya tout un tas de codes qui existent pour prendre ton exemple qui sont de l'ordre du langage physique et qu'il va falloir que je que je que je connaisse voilà que je connaisse parce que sinon je ne vendrais jamais rien en chine mais j'imagine qu'à papette on n'a pas forcément exactement le même type de vie que à d'ordonnée ou non mais évidemment d'ailleurs ça se voit au niveau politique c'est très rigolo quand il ya des périodes politiques à tahiti c'est vraiment une fête ici c'est vu très différemment donc oui il faut il faut s'adapter en fait c'est ça que tu dis en connaissant les personnalités couleurs des gens on se connaît soi même ça c'est déjà un grand un grand volet et en plus on comprend mieux l'autre et dans ce cas là on s'adapte c'est exactement ça c'est exactement ça d'où je m'intéresse à l'autre d'où je m'intéresse à l'autre donc j'apprends à connaître exactement de ce dont il a besoin d'accord déjà je crée un bon contact avec lui ensuite j'apprends à vraiment prendre du temps pour connaître ce qu'il a besoin de quoi quels sont ses besoins quelles sont ses envies qu'elles sont ses actions tout ce qui le concerne et ensuite quand je vais venir lui faire une proposition donc lui apporter un produit parce que généralement on n'a pas un produit mais une gamme de produits ou si on a un produit il est sur mesure donc on l'adapte eh bien eh bien je vais prendre ce produit et l'adapter en fonction de celui dont il a besoin non pas de ce dont moi je le vends donc ça veut dire qu'en tant que vendeur il faut aussi que j'accepte que peut-être mon produit ou mon service peut ne pas intéresser quelqu'un et que c'est ok aussi évidemment évidemment mais c'est ça même c'est très intéressant ce que tu viens de dire les années parce que je vais voir quelqu'un je découvre qu'en fait il n'a pas besoin de mes produits mais qu'il a même besoin peut-être d'un produit d'un concurrent qu'est ce que je fais je peux forcer la vôtre je ne le faire qu'une fois parce que c'est fini après c'est grillé ou alors je vais simplement dire à cette personne mais écoutez je comprends bien votre besoin voilà ce que vous me dites et je vais répéter ce qu'on appelle la reformulation je vais répéter ce que vous me dites et ce que vous me demandez là moi je l'ai pas alors je vais être honnête avec vous je l'ai pas par contre je connais quelqu'un qui l'a donc si vous voulez vous pouvez l'appeler de ma part il sera ravi de pouvoir vous servir et vous verrez c'est quelqu'un de très très bien oh merveilleux si on avait que des vendeurs qui s'adressait comme ça à tout le monde ce serait chouette mais c'est et c'est les vendeurs qui vont gagner le plus parce que derrière qu'est ce qui va se passer le naïc va dire exactement ce que vous venez de dire c'est à dire qu'est ce qu'il est bien ce thème là il est honnête et tout c'est super en plus après quand elle va appeler mon concurrent salut jean je vous appelle la part de vincent qui m'a dit que vous aviez un produit que lui n'avait pas il va être là comme ça ah bon incroyable et donc il va faire la vente et derrière eh bien je vais forcément quand les naïcs va avoir besoin de parler de comment dire de ce type de produit à quelqu'un elle va parler des deux au minimum minimum c'est ce qui s'appelle faire du réseau c'est non faire du réseau c'est c'est créer des relations avec les autres qui créent des relations des autres dans ce cadre là oui mais c'est pas faire du réseau pour faire du réseau c'est trouver une solution pour le client oui c'est ça faire du réseau c'est vraiment ce qu'on appelle réseauté c'est vraiment se créer un maillage de relations qui vont faire que je suis connu sur la toile comme on dit je suis connu sur internet et que quand quelqu'un a besoin de mes services les gens savent à qui s'adresser moi j'ai régulièrement des appels et merci parce que c'est quand même très agréable de personnes qui cherchent en effet ma spécificité qui est dans le monde de la vente directe avec les techniques de vente le marketing rationnel moins mais les techniques de vente dans le marketing de la vente directe dans la vente directe par réseau les personnalités couleurs le management par exédent parité réfléchissez de l'échec tout ce qui concerne le développement commercial en général on va revenir sur tes formations je voudrais tout à l'heure tu as parlé du de la méthode son cas c'est là son cas ils sont cas ce pardon qu'est ce que c'est alors sa moyenne hémotechnique c'est son cas son cas à lui quoi si tu veux sa moyenne hémotechnique pour se rappeler les motivations d'achat donc le reste de son cas c'est sécurité l'eau c'est orgueil le m c'est nouveauté le c'est confort le a c'est argent et le dernier s est sympathique donc il y en a même qui ont rajouté un e son cas ce pour écologie bon je suis pas sûr que ce soit utile en tout cas ce que ce que je veux dire c'est que j'ai rien contre l'écologie mais au contraire je suis un homme de la nature je le dis je le répète et je pourrais te montrer les plantes tomates qui sont à côté et que je vais planter demain dans ma serre non il s'agit ici de 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 motivation d'achat par exemple je vais ça à côté de moi voilà ça c'est c'est une marque c'est stabilo boss c'est un c'est un surligneur bah ce surligneur a des respire quelque chose il a il émet quelque chose il émet des motivations d'achat si j'achète stabilo boss c'est parce que probablement que j'ai besoin de me sécuriser parce que c'est une marque alors j'achète de la sécurité peut-être alors l'orgueil peut-être pas parce que c'est pas des prix suffisamment haut pour que ça puisse être de l'orgueil faut pas exagérer mais bon imaginons que ça serait un comment dire un stylo mon blanc là là ça serait aussi de l'orgueil c'est de la sécurité mais aussi de l'orgueil d'accord c'est pas un stylo mon blanc imaginons que ça en soit un ça serait aussi de l'orgueil ensuite le confort je sais que c'est très facile à utiliser et ça va me permettre de vraiment faire quelque chose de très rapide d'accord d'efficace donc voilà il ya des critères comme ça donc on va parler décliner tous les qui vont faire que un produit résonne plus que d'un autre dans certaines catégories et que mon client peut-être plus acheteur de quelque chose que d'autres choses d'accord ça on va le voir aussi et ça ce que ça s'associe aux couleurs évidemment et j'en fais donc une formation où j'associe les deux d'accord et mon comportement dans la partie ou moment où j'aurai découvert tout ça quand je vais commencer à argumenter donc à dire pourquoi mon produit est adapté par rapport à la personne eh bien je vais appuyer sur ces critères là d'accord exemple vous m'avez dit tout à l'heure lénaïque que vous souhaitiez avoir alors j'exagère un peu parce que c'est un stylo que vous souhaitez avoir un surligneur qui soit vraiment garanti au niveau l'efficacité est efficace pendant très longtemps je comprends bien ce que vous en est ça c'est très efficace et l'efficacité c'est de la sécurité donc ça ça veut dire que on va pas parler du prix et d'ailleurs est ce que je vais demander le prix même pas à la fin je vais quand même demander le prix à la fin mais c'est tu vas pas le demander parce que en fait dans mon livre j'explique très bien comment est-ce qu'on amène le prix à la fin donc dans l'ordre on prend contact avec la personne j'explique comment est-ce qu'on démarche comment on fait la prospection on prend en contact ensuite on découvre les besoins de la personne on découvre qui a l'air sa personnalité couleur son son casque mais aussi ses besoins exactement ensuite on va reformuler ce qu'elle nous a dit si j'ai bien compris voilà ce que vous m'avez dit d'accord ensuite on va argumenter en fonction de ça donc un argument c'est quoi c'est une caractéristique technique ça c'est un tube en plastique avec de l'encre dedans c'est carrément qu'on transforme en argument l'intérêt c'est que ça se tient bien dans la main c'est très c'est très ergonomique et qu'on va adapter par rapport à la personnalité vous qui m'avez dit que ah bien moi je vous dis que voilà c'est ça ensuite on fait une démonstration vous voyez je vous montrez que ça fonctionne très bien hop et je montre que ça fonctionne très bien d'accord quand on est rendu là la personne elle est rendue là dans son envie d'avoir le produit mais il reste le prix encore pour un petit chose comme ça mais encore ça dépend des pays mais imaginons que ce soit pour l'achat d'une voiture d'une de la produit d'une maison ou de quelque chose qui vous qu'elle qu'elle n'a pas manie voilà quand au moment où je vais donner le prix ça risque la vie parce que ah bah ouais donc pour éviter ça je vais monter très haut la partie argumentaire et démonstration et au moment de présenter le prix je vais pas dire le prix je vais l'écrire je vais le donner à la personne et je vais me taire et je vais attendre c'est laisser l'autre prendre sa décision tout seul c'est laisser l'autre venir à moi ou pas mais voilà donc au lieu plusieurs solutions soit il va me dire ouais c'est ce que je pensais mais c'est pas mal soit il va rien dire moi je tiens 10 secondes 10 secondes c'est loin 10 secondes c'est vraiment loin là si on fait 10 secondes les gens ils vont ils vont partir en radio en télévision on fait pas 10 secondes de silence en radio on déteste les les blancs et en télé on déteste les noirs mais c'est pareil c'est des moments de silence et donc un moment ou un autre il va il va craquer quelque part il va venir vers nous s'il craque pas eh bien je vais sortir le bon de commande et je vais dire bon alors je vous livre quand donc je ne demande pas s'il est acheteur parce que si j'ai fait mon travail de manière propre avant de manière éthique de manière naturelle si les signes si mon nom là où j'ai présenté le prix il vient pas vraiment me dire oh c'est trop cher oh là là non je veux pas machin et tout ça veut dire qu'il est acheté donc je n'ai pas besoin de me poser la question donc je sors mon autre comment mais je lui demande alors je vous livre quand alors et si jamais je réagis non justement où c'est un peu trop cher voilà c'est à ça qu'on vient oui donc ça c'est la partie encore dans le livre où je dis les objections font vendre parce que le moment où je réagis au moment où je sors le bon de commande le moment où la personne réagir ça veut dire qu'elle est acheteuse mais qu'elle a besoin d'un petit aide elle a besoin qu'on l'aide à prendre une bonne décision ça c'est un banquier qui m'a appris ça il m'a dit c'est vincent les gens ont besoin qu'on les aide à prendre une bonne décision et c'est vrai que la plupart des gens ont besoin qu'on les aide à prendre une bonne décision le tout c'est que ça se fasse dans la douceur et encore une fois dans l'honnêteté parce qu'on sait que c'est le bon produit pour la bonne personne je ne peux pas imaginer que tu que vous vendiez quiconque vende un produit qui ne conviennent pas surtout dans la vente directe où on consomme soi-même les produits pour autant rappelons nous que c'est pas forcément pour ça que ça intervient que ça aide ou que ça va plaire à la personne qui est en train de vous mais si ça a été vérifié par la découverte et la reformulation alors il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas au bout de la vente alors c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai fait des études de tourisme en nouvelle zélande et notre prof nous répétait sans cesse quand il ya un client qui n'est pas content il faut l'écouter et ensuite vous répétez ce qu'il a dit et vous lui demandez comment est ce que je peux vous aider et la plupart du temps tous les voilà c'est fini en fait tous tous les argumentaires voilà tout ça c'est terminé ça s'appelle dégonfler l'objection alors comment est ce qu'on fait en effet quelqu'un me par exemple comme tu veux dire oh la 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 je veux je suis pas tout de suite alors là je dors je fais un silence l'air de dire je comprends pas pour être acteur aussi un peu quoi non c'est des méthodes c'est des méthodes mais c'est pas des méthodes c'est facile à jouer si c'est l'assisté c'est cet acteur c'est facile à jouer un suivi d'abord d'astère ok tu dis je comprends pas mais je vais dire bah quand même parce que là c'est un certain prix j'ai pas les moyens là j'attends parce que j'avais la vérité je veux creuser comprendre qu'est ce qu'il ya derrière c'est ce qu'on appelle souvent une fausse barbe ça c'est que j'ai pas essayé de me dire que c'est pas cher enfin j'avais c'est ça non 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 c'est toujours le bon prix donc c'est pas cher c'est le bon prix c'est le prix qui a été décidé par une société donc je te dis oui alors j'ai pas les moyens tu me dis rien logiquement qu'est ce que je vais dire imaginons que tu disais rien pendant longtemps alors c'est là je veux dire attendez vous vous je quelque chose que je comprends pas est ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que vous êtes en train de me dire vous me dites que vous n'avez pas les moyens qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez pas vous offrir ça ça veut dire que vous pensez que c'est trop qu'est ce que ça veut dire dit moi je veux creuser ok alors je te dis ben j'ai pas les moyens de me l'offrir oui mais ça veut dire quoi vous n'avez pas les moyens aujourd'hui oui les moyens aujourd'hui quand est ce que vous aurez les moyens je sais pas bon parce que si j'ai bien compris on se voit parce que le produit que je vous propose est un produit que vous souhaitez avoir il m'a semblé tout le long de notre discussion à la manière dont ça s'est passé que vous êtes où j'étais exactement c'est exactement le produit qu'on est ce qu'on est bien d'accord que c'est vraiment le produit qu'il vous faut ah oui j'adore cette veste armani ça c'est sûr bon alors je retrouve une solution vous êtes d'accord avec moi mais comment on fait alors il faut qu'on trouve une solution donc par exemple si je sais que j'ai c'est dans la vente directe ça arrive assez fréquemment que j'ai une marge de négociation comme on dit je veux pas l'utiliser mais elle est là je le sais c'est dans ma tête si je sais que je peux faire du paiement en deux fois ou en trois fois ou en cinq fois c'est quelque part dans ma tête mais je vais pas le dire j'ai posé des questions et la personne sur ce que je vais voilà en fonction de ce que va dire la personne encore une fois c'est toujours écouter ce que ce que dit l'autre quoi c'est ça s'intéresser à l'autre écouter ce que dit l'autre laisser l'autre venir à lui c'est quelque part l'autre qui va trouver la solution tout seul et ça nous on a on a un panel de solutions et on veut trouver la meilleure pour la personne donc pour ça il faut qu'on pose des questions tu vas pas tu vas pas sortir toutes tes cartes il y aurait peut-être ça où il y aurait peut-être ça ça sert à rien ça va devenir la vente forcée ça va devenir la vente forcée on fait de l'étalage du déballage bon madame non cette robe vous convient on est d'accord oui c'est exactement ce que vous voulez oui aujourd'hui à vos 1000 euros qu'est ce qu'aura été le prix qui vous aurait sur lequel vous auriez dit tout de suite oui je suis sûr qu'à cette question il ya des gens qui vont dire zéro non j'ai bien qu'on rigole si vous voulez ça me dérange pas on a sauvé une heure qu'on est ensemble qu'on t'ajoute les deux moi je veux bien mais bon dans ces cas là le mieux ce qu'on fasse c'est que on va s'arrêter là d'accord bon alors ça c'était les gens qui ce qui ont envie de te faire biscuit et sinon les gens qui vont être sérieux de toute façon s'ils sont intéressés par le produit ils connaissent le prix du produit donc je vais vous imagine oui c'est là qu'on va savoir c'est là qu'on va savoir par exemple il va y avoir il va dire j'ai cru voir que vos collègues faisait ça à 900 euros vous avez rencontré des collègues comment ça s'est passé c'était quoi qu'est ce qui vous a plu chez eux je comprends je comprends j'aurais dû baisser la veste et me mettre plus à l'aise avec vous oh mais fallait me le dire tout ça c'est pour dire qu'en fait on ne s'improvise pas 20 venteurs on peut oui ça peut être naturel ça peut être un don naturel aussi tout ça et puis on fera une vente parce que je faisais au début quand j'ai commencé comme commercial je faisais une vente sur dix prospects et à la fin je faisais trois ventes sur cinq prospects ah ouais le ratio là commence à être beaucoup plus intéressant évidemment donc qu'est ce qui est le plus dur quand tu as démarré toi j'ai posé la même question à jérôme que que nous connaissons aussi ensemble est ce qu'il ya eu un moment où tu t'es dit ou ça je vais pas réussir à faire non non ça veut dire que c'était quelque chose à naturel en fait peut-être pour toi alors il a fallu j'ai jamais j'ai jamais eu cette question dont tu parles jamais eu cette réponse il a toujours 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 et encore aujourd'hui fallu que je me forme je donne un exemple quand j'ai voulu devenir fondateur c'était en 93 et j'avais déjà quelques années d'expérience on va dire ça comme ça parce que je vais pas dire mon âge et bien j'ai envoyé un j'ai envoyé un programme de formation bon aujourd'hui je suis en train de refinaliser mon nouveau catalogue de formation par exemple j'ai envoyé ça avec quelqu'un que je connaissais dans une chambre de commerce c'est à morlaix pas très très loin de chez toi et cette personne-là m'a répondu en renvoyant le document barré en rouge en marquant dessus retourne d'abord chez ta mère à prendre l'orthographe aïe tu n'étais pas relu ou quoi mais à l'époque j'avais aucune aucune alors que j'étais chez l'entreprise tout ça donc j'étais pas nico loin de là j'avais été président des commerçants ainsi de suite mais je n'avais on n'avait pas d'abord les outils qu'on a aujourd'hui pour corriger l'orthographe sur l'intention de sur le ordinateur et puis et puis j'avais j'avais sans doute tout oublié de ce que j'avais comme donc j'ai tapé du poing j'ai hurlé j'ai pleuré et puis j'ai pris des coups c'était la meilleure la meilleure solution et au bout de trois jours 3 3 leçons je savais à nouveau écrire parce qu'en fait j'avais décroché avec ce que je savais déjà et ça ça m'arrivait souvent je j'ai été commercial dans la publicité chez avas et à l'époque c'est pareil on n'avait pas d'ordinateur fallait tout faire à la main et c'était ce que j'écrivais était illisible donc j'ai appris à réécrire en lettres bâton en prenant longtemps donc j'ai jamais eu de challenge de type j'y arriverai pas mais j'ai souvent 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 eu des challenges il faut que j'apprenne pour m'améliorer c'est merveilleux donc c'est ce que je trouve c'est ce que tu transmets en fait aujourd'hui c'est toujours apprendre pour s'améliorer continue à se former en fait il n'y a pas de l'âge que tu as aujourd'hui est ce que tu continues à te former toi monsieur oui tous les jours tous les jours je passe au bas mot une heure en formation tous les jours en auto formation quel type de formation en ce moment tu fais voilà je suis rendu là je suis rendu à la partie spirituelle donc dans la pyramide de maslow je suis un petit peu en hausse tu veux donc voilà je suis rendu à la partie spirituelle donc on est on n'est plus dans le même on va dire on n'est plus dans le même cadre les cours de développement personnel quoi aujourd'hui tu sais voilà mais le développement personnel j'ai une des formations que je donne qui s'appelle le secret de napoléon il qui est basé sur son livre évidemment réfléchissez et devenez riche ou en fait en dans un séminaire de trois jours on va travailler sur qu'est ce qu'il ya derrière le bouquin parce qu'il ya des millions de personnes qui ont lu ce bouquin il n'y a pas des millions de personnes qui sont devenus millionnaires très peu parce que parfois certains livres il faut lire entre les lignes et toi dans cette formation c'est ce que tu proposes aussi c'est de lire entre les lignes c'est ça que les mots c'est clair d'ailleurs mon livre il est surligné en jaune alors tu as d'autres formations que tu proposes justement puisqu'on en parle on peut on peut en parler tu as des formations pour apprendre à prospecter alors prospecter ça veut dire quoi exactement en langage vendeur en langage de tout le monde ça veut dire trop trouver enfin on ne peut pas vendre à quelqu'un si on n'a pas quelqu'un en face de nous on est bien d'accord prospecter c'est à dire le prospect un prospect c'est quelqu'un qui n'est pas encore client donc prospecter c'est augmenter la liste des gens qu'on a acquis on va pouvoir proposer ce qu'on a à vendre ce qu'on a proposé services ou produits d'accord c'est rigolo parce que mon père était prospecteur des miniers c'est pareil c'est pareil finalement au lieu de chercher des humains il cherchait de l'or ou il cherchait de le faire ou il cherchait c'est ça c'est ça mais là c'est pareil la prospection humaine dans la vente c'est de trouver le minerai trouver le le filon donc tu fais une formation prospection ça veut dire que aux futurs vendeurs ou aux vendeurs déjà existants qui veulent s'améliorer tu leur explique comment aller vers les gens ce qu'on a fait en début de cette interview je leur explique où trouver des gens d'abord comment on les faire venir à soi toujours faire venir à soi d'accord comment aller vers eux comment utiliser les outils d'aujourd'hui comment utiliser les outils d'autres fois aujourd'hui ça veut dire quoi téléphone internet réseaux sociaux internet réseaux sociaux ça c'est aujourd'hui d'autres fois c'est le porte à porte la liste de noms et le téléphone ça c'est d'autres fois quand je dis d'autres fois c'était quand j'étais jeune quand tu dis d'autres fois ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a plus lieu de d'utiliser cette technique ce mode de prospection c'est bien sûr bien sûr et c'est même très 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 efficace sauf que c'est pas du tout au goût du jour aujourd'hui on ne va partout que utiliser les réseaux sociaux et c'est très bien d'ailleurs on nous propose partout des services payants évidemment pour pouvoir augmenter sa clientèle en ayant juste un petit peu de travail derrière son ordinateur ça nous arrange bien en ce moment on est bien d'accord mais il ya d'autres manières d'autres manières de faire il ya savoir envoyer une lettre tu vois moi je connais je mets en application des méthodes où au lieu d'être à 1 pour 1000 de résultats on est à 30% ça demande plus de travail évidemment oui bah oui c'est toujours pareil donc tu ai parlé tout à l'heure de temps ta carrière en tant que commercial donc tu as travaillé dans le marketing relationnel tu as été aussi verbé commercial en rente directe tu as arrêté tout ce tout ça tous ces métiers pour te consacrer aujourd'hui à la formation et à l'écriture alors la formation d'écriture est ce qu'on appelle le cadre de remplacement c'est à dire que le cadre de transition le cadre de transition c'est quelqu'un qui va dans une entreprise il n'y a pas de directeur commercial par exemple et qui va pendant un mois deux mois six mois un an remplacer celui qui n'est pas là en attendant qu'un bouquin d'accord tu fais ça tu fais ça et pourquoi au fond si tu sais que ça marchait tellement bien comment de travailler dans le commerce pourquoi tu as arrêté tu aurais pu faire les deux non pyramide de Maslow quand tu arrives en haut tu vois l'horizon et quand tu vois l'horizon tu dis est ce que c'est vraiment utile d'avoir tout ça et de dépenser son temps sa vie sa famille pour avoir tout ça je dis pas que je porte longer parce que c'est possible que si une personne proche de moi un ami ou une amie me dit tiens Vincent viens on va on va remonter un truc dont je sais qu'elle sait que je sais cette personne assez et je sais moi que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur on je dirais pas ici ce que c'est parce que si ça arrive ça serait on va percer le panier c'est possible que je m'associe à nouveau et que je reparte de plus belle vers vers les conquêtes mais c'est pas le coeur de ma vie aujourd'hui le coeur de ma vie c'est transmettre aux autres ce que j'ai appris de manière à que eux aussi puissent avoir la jouissance que j'ai de la vie que j'ai aujourd'hui j'ai l'impression que c'est c'est plus en avance dans l'âge et plus c'est quelque chose de normal ça quand on a réussi de rendre de rendre ce qu'on a eu oui il faut avoir eu pour voir malheureusement beaucoup de gens qui sont âgés et qui sont âgés âgés et qui sont aigris ou qui sont malheureux ou qui ont peur de la mort c'est triste c'est triste parce que normalement il devrait être en haut de la pyramide de maslow et justement et bien de d'être du côté du côté spirituel il ya des gens ouais ouais non mais ça c'est certain dans des missions d'accompagnement des entrepreneurs ou des entreprises comme il ya aujourd'hui des entreprises où la vente se fait vraiment en vente forcée quel serait le message que tu aurais envie de dire au patron ou aux gens qui agissent comme ça pour que demain la vente soit vue d'une manière un peu plus éthique et naturelle comme toi tu le souhaites quel serait le message fort que tu aimerais leur dire il ya il ya un séminaire que je donne qui s'appelle réussir par l'exemplarité ou manager par l'exemple qui est un séminaire qui s'adresse justement aux chaînes entreprises qui se plaignent sans arrêt en disant oui mais les vendeurs ils vendent pas ils vendent mal j'ai un gros tourneuveur j'ai du mal pourtant je leur fournis des voitures je donne un bon salaire je comprends pas pourquoi ça marche pas et en fait j'explique à ces personnes là que là les vendeurs même si c'est important pour eux de gagner de l'argent évidemment c'est pas c'est pas toujours le but en soi le but en soi d'un bon vendeur c'est de pouvoir croiser des clients dans la rue et que ces personnes-là traversent la rue viennent les voir les saluent et leur dit ah monsieur carré depuis que vous m'avez vendu ce produit c'est extraordinaire dans ma vie j'ai d'ailleurs je connais des gens qui seraient intéressés est ce que vous pouvez venir à la maison pour que je vous les présente c'est ça que cherche un commerçant bien sûr l'argent va découler de ça mais c'est pas l'argent en premier ni la voiture en premier en tout cas c'est rarement ça et si c'est ça c'est pas forcément des bons commerciaux il va il va chercher le contentement du client et la fierté de pouvoir vendre un produit qu'il aime dans une entreprise qu'il aime et donc j'expliquerai un directeur commercial qui fait de la vente forcée pour vendre que peut-être que s'il n'est pas content des résultats ça vient peut-être justement de la manière dont ça se passe dans son entreprise et qu'il serait peut-être temps de revoir les choses pour que on change le paradigme on change la manière de voir les choses de manière à ce que demain on a affaire à des clients qui viennent et non pas des clients après qui il faut toujours courir je prends un exemple il ya un certain un célèbre robot culinaire oui qui est vendu très 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 cher par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce celui qui commence par t qui commence par t c'est ça et qui finit par un x comme ça on aura fait le tour et bien et bien ce robot là ne se vend que par cooptation que par réunion et c'est le principe même de la vente est basé sur le fait de ce robot doit être utile et doit être utilisé par les personnes qui l'achètent ça doit pas être un robot qu'on vend une fois et c'est un robot qui doit être continuellement 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 et quand ils ont changé ils changent le modèle très 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 rarement je crois que c'est une fois tous les 10 ans tous les 15 ans ils ont changé le modèle ils ont eu une quantité incroyable de gens qui avaient des vieux modèles qui ont accepté de changer pour reprendre le nouveau ça c'est la vente merveilleuse moi j'ai une amie qui travaille dans ce monde là elle n'arrive pas à contenter tous les clients elle fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de ventes tous les mois sans jamais pouvoir contenter tous les clients tellement elle a des gens qui la réclament pour venir pour venir chez elle et quand elle a commencé elle a commencé à zéro comme tout le monde parce que elle s'intéresse et elle s'occupe de faire en sorte que les clients soient contents c'est ça la belle vente tu vois c'est ce que je dirais donc un directeur qui pousse ses vendeurs uniquement sur du chiffre c'est pas une bonne méthode de vente au final c'est pas une méthode de management il faut donner des objectifs évidemment il faut il faut il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait du challenge il faut qu'il se passe des choses bien sûr mais ça doit être la carotte plus que le bâton le bâton existe il faut qu'il ya un cadre et ça doit être la carotte il faut avoir envie oui vaut mieux vaut mieux une carotte qu'un bâton d'ailleurs tu sais ce qu'on dit on dit plutôt que t'acharner à pousser un âne pour qu'il aille boire mais toi au milieu du champ avec un beau bac d'eau claire et tu verras les étalons vont arriver j'adore cette image dans les autres formations que tu proposes alors tu fais des formations en ligne et tu fais des formations en présentiel aussi donc tu as ce fameux séminaire de 3-4 jours grandir ensemble c'est du développement personnel pratique là par exemple tu t'adresses à quel type de personnes est-ce que c'est toujours des vendeurs ou là on sort complètement du cadre de vente bon ma cible clairement la vente directe c'est clairement ça après il ya toujours des gens qui viennent qui n'ont qu'ils sont pas vendeurs toujours la toujours des gens alors pas quand je travaille à une entreprise évidemment sa entreprise c'est l'entreprise qui gère mais quand je travaille en ouvert en inter entreprise c'est à dire que tout le monde peut venir quoi eh bien dans ce cadre là eh bien il ya toujours quelqu'un qui vient avec son épouse son ami enfin peu importe quelqu'un qui vient et là j'ai affaire à des gens qui connaissent pas tout la vente et donc je me dis qu'est ce qu'ils font là cela et à la fin à la fin du week-end ou à la fin des trois quatre jours ou à la fin de la journée il vient nous vendre j'ai appris des choses extraordinaires j'utilise ça tous les jours demain à partir de demain parce que c'est toute façon toujours quelque part du développement personnel c'est toujours un moment où on va grandir en soi pour avoir une meilleure relation avec les autres c'est ça l'idée de fond c'est ça c'est toujours la clé c'est je me plus je me connais moins mieux je connais l'autre et mieux les relations le la vente éventuellement si je suis dans la vente peut se faire puisque à ce moment là je sais exactement ce que ce que l'autre donc il y avait aussi la formation réfléchissez et devenez un riche dont tu as parlé tu as une formation financièrement heureux alors cela c'est là elle est alors c'est bien que tu saches ça elle est elle est elle est là en train de se travailler en train de monter je n'ai encore jamais donné donc j'utilise en partie dans c'est un teaser alors c'est un teaser elle n'est pas sorti encore donc on va attendre un peu mais l'idée l'idée on peut en parler cinq minutes parce que j'utilise certaines manières dont fermer le cercle ça s'appelle j'utilise dans dans mes autres formations de séminaires où en fait l'idée c'est que c'est clair qu'on n'est pas tous millionnaires et même qu'on est millionnaire moi j'ai connu beaucoup beaucoup de gens qui avaient plus de 10 mille euros de revenus par mois et qui étaient interdits bancaires donc la question on n'est pas toujours une question d'argent encore une fois il ya des minimum bien sûr mais en même temps quand je regarde parce que je travaille aussi en afrique moi dans l'afrique noire mais il ya des gens qui gagnent agir le cadre commercial en afrique noire gagne moins de 2000 euros par mois le cadre supérieur du directeur commercial c'est son prix c'est le prix d'appel c'est le prix normal quoi de son revenu donc bon l'argent en soi la somme qu'on gagne n'est pas forcément la partie la plus importante c'est la manière dont on va être heureux avec cet argent là qui va faire la différence moi j'ai gagné beaucoup d'argent pas autant que les meilleurs des meilleurs mais quand même beaucoup d'argent bon on n'a pas besoin de parler de ça ici clairement et aujourd'hui je gagne beaucoup moins d'argent mais beaucoup beaucoup moins d'argent je crois que j'ai divisé par cinq ou six mes revenus mais je suis plus heureux puisque j'ai moins de besoins oui et puis on redéfinit ses priorités avec l'âge aussi j'ai aucune dette je donne beaucoup je donne beaucoup vraiment beaucoup et c'est je suis très heureux c'est pas c'est pas les mêmes priorités c'est vrai que je n'achète pas un costard toutes les semaines c'est vrai que j'achète pas de l'urmanie moi non plus pas encore donc on a vu les formations couleurs c'était au tout début de cet entretien qu'est ce qu'on a encore j'ai une formation certifiante en tout cas qui est en cours de certification qui dure dix jours et qui est justement sur les techniques de vente alors là c'est vraiment l'information complète qui intègre les couleurs et le son casse bien entendu qui prend dix jours et là on tranche on fait pas forcément dix jours à suivre c'est des tranches de deux jours ou de trois jours ou d'une semaine si c'est possible ou là je vais vraiment dans l'entreprise prendre l'ensemble de l'équipe commerciale y compris d'ailleurs ceux qui sont au téléphone ce qu'ils font des secrétaires commerciales et on va vraiment prendre le temps de couvrir toute la partie commerciale de la partie comment dire personnalité couleurs d'abord puis premier contact jusqu'à la partie la partie sortie de la vente et pas faire d'erreur en sortant de la vente une fois qu'on a signé ça doit être passionnant d'aller comme ça en entreprise est ce que tu as des des histoires à raconter une histoire là par exemple on va raconter une histoire où tu arrives comme ça en formation et il ya quelque chose qui se passe qui fait évoluer toute l'équipe c'est toujours la même chose c'est que j'arrive dans par exemple je parlais de la dernière qui m'est arrivé j'arrive à ouagadougou donc en burkina faso je rends une start up qui fait du service informatique pour les commerces mais il faut comprendre que en afrique le commerce c'est pas quelque chose qui c'est un pignon sur rue mais c'est d'ailleurs de ne parler parce que c'est 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 une boîte quoi c'est c'est quatre planches enfin j'exagère à peine c'est vraiment il y en a comme ça tout le long de la rue quoi c'est il ya pas de porte quoi alors c'est uniquement et encore bon il y en a c'est différent et donc c'est égal à qui c'est ces commerciaux ils arrivent tant bien que mal à vendre leur système mais ils ont affaire à des clients qui n'y connaissent rien en informatique évidemment souvent qu'ils ne parlent que le moré un petit peu le français parce que c'est la langue nationale quand même ils parlent plutôt l'un des dialectes locaux et et qui de toute façon pour qu'il bat tout ce qui est gestion comptabilité tout ça ben voilà donc j'arrive dans ce milieu là pour proposer des services parce que le patron m'a demandé parce qu'ils vont augmenter ses ventes et bien c'était extraordinaire parce que j'ai fait des formations avec des gens dont une partie ne comprenait ce que je disais si je parlais doucement et en et en articulant bien et en choisissant bien mes mots et qui faisait les sketchs de vente en langue locale en moré et et comme j'ai cette compétence des personnalités couleurs et de de bien comprendre on voit une pointe de l'iceberg on voit pas tout ce qui est en dessous de bien comprendre comment ça se passe chez l'humain eh bien je corrigeais le commercial alors qu'il parlait dans une langue que je comprenais pas mais vous regardez vous comprenez le moré non 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 je comprends pas le moré mais c'est juste que je comprends ce que tu fais et là ce que tu as fait c'est pas ce que je veux que tu fasses extraordinaire et donc dès le lendemain les ventes ont fait ah ouais extraordinaire non pas que pas une formation en technique de vente et qu'on leur apporte quelques notions simples de ce qu'il faut faire derrière ça fonctionne alors ça veut pas dire ça fonctionne tout le temps il faut revenir souvent parce qu'il faut chasser le naturel et revient au galop comme donc il faut c'est ce que tu disais en fait la formation s'améliorer ça ne se termine jamais en fait dès qu'on commence c'est toute la vie et c'est tant mieux c'est tant mieux ma maman à 96 ans à 96 ans et bien continue à se renseigner à apprendre à reprendre pas des cours parce qu'elle n'a pas besoin mais elle continue et c'est pour ça qu'elle est en pleine forme qu'elle menange là bas quand on joue au scrabble là bas mais bon il n'y a pas longtemps elle battait encore c'était quelque chose il fallait se battre vraiment et donc ben voilà c'est quelqu'un qui a continué perpétuellement à se former qu'on se dit se former c'est s'informer c'est apprendre des choses c'est pas forcément rentrer en formation quoi que elle continue à avoir à travers des associations des réunions chez elle et en effet elle apprend des choses pour améliorer encore alors c'est c'est pas dans la vente oui mais voilà toute façon ma mère c'est pareil elle était à l'âge de la retraite elle découvre internet elle prend elle me disait des fois avec le décalage horaire je dis maman tu es encore debout mais elle dit mais c'est magique parce qu'elle allait sur une information il y avait un truc qui l'intéressait ça l'emmenait sur une autre et elle elle était passionnée parce qu'elle elle avait plein de rêves elle voulait à Tahiti que que les problèmes de terre ben soit réglés etc donc tout ce qui était fou si ça l'intéressait et c'est vrai que c'est elle est elle travaillait des fois j'avais l'impression qu'elle travaillait plus à la retraite à se former à apprendre de nouvelles choses que quand elle travaillait et dieu sait si elle travaillait déjà beaucoup puisqu'elle était enseignante mais oui c'est et mon père c'est pareil mon père 87 ans il regardait les cartes les dictionnaires il se nourrissait comme ça donc effectivement comme tu dis on va pas forcément faire une formation avec un professeur mais au fond dans la vie on est toujours en train d'apprendre et toi tu es juste spécialisé dans la vente dans la dans la vente éthique et naturelle c'est ça et donc développement commercial en général est ce que tu veux dire quelque chose pour terminer oh ben je vais juste vous dire que vraiment la vie est belle et que il faut aller chercher dans la vie ce qui est le mieux pour nous faut pas se prendre la tête à se compliquer les choses à vouloir absolument ce que les autres ont ça sert à rien tout ça ce qu'il faut c'est ce qui est important pour nous chercher le fondamental intérieur de nous chercher ce qui vous fait vibrer ce qui va faire que on va être en paix en sérénité et qui va nous faire grandir c'est un petit peu comme la quête de l'amour finalement quand on tombe sur la personne que quand on va amoureux et que on voit bien que cette personne est amoureuse et bien on est on est sur un moment une bulle là qui est une bulle magique une bulle extraordinaire et bien il faut il faut tendre pour que notre vie au quotidien soit comme ça non pas tout le temps dans la passion je parle pas de passion là je parle de de sérénité de savoir qu'on qu'on va vers des moments bon moins bon mais on sait qu'on y va on sait qu'on va au bout on sait que à la finalité ça va être le bonheur voilà donc la marche dans le bonheur ça commence par le bonheur vécu au quotidien voilà c'est bon bien merci vincent à bientôt bon